Europe 1 matin, 8h46, c'est l'heure du club de la presse Europe 1 avec vous Dimitri Pavlenko. Pour commenter, décrypter l'actu politique, avec nous ce matin, Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Charlotte Dornelas, Géraldine Bossner-Dupont est avec nous aussi. Bonjour Géraldine. Bonjour. Question ce matin, après 5 jours d'émeute et de pillage, et maintenant, est-ce que le moment de la décrue est venu ? La décrue, c'est le terme employé hier par Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, après des événements d'une gravité rarement vue en France. Des moments où l'on a pu doter quand même de la capacité des pouvoirs publics à maintenir l'ordre et la paix civile. Je pense à toutes ces attaques ciblant les maires, les centres commerciaux par des bandes de pillards qui, visiblement, n'ont plus vraiment peur de la police. Alors Géraldine Bossner, je commence avec vous. Est-ce que le gouvernement est en train de juguler la révolte ou bien est-ce qu'elle est en train de s'éteindre d'elle-même, qu'on en est où ce matin-là ? Il est certain que la présence policière massive sur le terrain, 45 000 forces de l'ordre, a forcément porté ses fruits. Le gouvernement a quand même frappé beaucoup plus vite et plus fort qu'en 2005, où au plus fort des émeutes, il y avait eu 12 000 policiers sur le quai interne. Donc là, on a tout de suite eu 4 fois plus de présence. Donc l'agression également du maire de Lailet-Rose hier a peut-être servi d'électrochoc, notamment aux parents les plus complaisants de ceux qu'on voyait dans les rues. 147 mairies ciblées quand même, je me parlais de l'en dire. Tout à l'heure, David Lissénard nous donnait le chiffre sur Europe 1. C'est considérable. J'observe que, bon, pour l'instant, c'est quand même pas encore calmé. Puis on est au début de l'été et ça reste une poudrière. La moindre étincelle, on le sent, on le voit, peut raviver tout cela. Donc le gouvernement a une vraie difficulté. On perçoit bien que les événements et la situation appellent des mesures qui sont sur le temps long, des mesures profondes. Et lui, il a un problème de calendrier, c'est qu'il faut qu'il agisse très vite et très fort parce que dans moins d'un an, on a les Jeux olympiques en France et que ça crée un vent de panique, on peut le dire carrément, dans les chancelleries et à l'étranger. Est-ce qu'on est en état d'urgence sans le dire, Charlotte Dornelas ? Je vous pose cette question parce que je regardais vite fait ce matin la liste des communes ayant un couvre-feu. Rien qu'en Ile-de-France, il y en a une vingtaine. Il y en a énormément si l'on prend à l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que si on prend vraiment les mots, c'est-à-dire sans nécessairement les mesures et le caractère juridique de la mise en place de l'état d'urgence, évidemment que dans ces quartiers, il y a un état d'urgence permanent et ça fait déjà de longues années que cet état d'urgence a lieu. Quand vous avez des gamins, parce qu'on nous répète en permanence, ce sont des enfants, quand vous avez précisément des gamins de 14 à 18 ans qui sont capables d'aller brûler des dizaines de mairies, des dizaines d'écoles, des dizaines de médiathèques, d'aller menacer directement des forces de l'ordre, des élus et peut-être leurs aînés, les aînés des plus jeunes qui sont capables d'aller jusqu'à tuer. – Mais vous parlez beaucoup aux policiers, Charlotte, ils sont surpris, les policiers… – Mais il n'y a pas un policier en France qui est surpris de ce qui arrive, pas un seul en fait. Ils savent pertinemment que c'est ça qui se prépare. Mais je vais vous dire la vérité, il n'y a pas un responsable politique non plus. Ils font très bien semblant d'être surpris. Mais quand vous avez François Hollande qui nous parle de partition, il y a quoi ? C'était il y a quoi ? Il y a 8 ans ? 7 ans ? Quand vous avez Gérard Collomb qui quitte le ministère de l'Intérieur en nous disant « ça finira face à face », il y a 5 ans il nous dit ça. Gérard Collomb il n'est pas arrivé, c'était pas par idéologie qu'il l'a dit. Donc c'était pas réaliste, c'est parce qu'il avait les chiffres sous les yeux, c'est parce que tous les soirs ce qui se passait dans ce pays, et en particulier dans certains de ses quartiers, lui remontait. Donc tous les gens déjà qui ont été à sa place le savent exactement comme lui. Et vous avez François Hollande qui arrive hier qui nous dit « non, non, mais tout ça est une question sociale », après avoir dit exactement le contraire, dans l'intimité de son salon à deux journalistes. Donc évidemment que tout le monde savait qu'un jour on aurait un gros problème. 2005 c'était une répétition générale, vous l'avez dit, il y avait beaucoup moins de policiers sur le terrain. Il y avait aussi une intensité de violence, évidemment incomparable. Et aussi, alors, intensité, quantité de violence aussi, parce qu'il y avait beaucoup plus de régions touchées, de villes touchées, etc. y compris des petites villes. Et il y avait des médiations qui étaient imaginables à mettre en place aujourd'hui. Là, vous voyez des discours à la fois, évidemment, des émeutiers dans les boucles Télégramme dont parlait Emmanuel Ducro, mais également sur le terrain. Vous voyez les vidéos qui sont filmées ici et là. Leur discours est très libre. On sait à peu près tout ce qu'ils en pensent exactement. Et même chez certains des médiateurs, vous avez des discours qui poussent, qui encouragent ce qu'ils appellent la colère tout simplement, qui est de la destruction massive. Alors que pensait aussi, justement, Géraldine Vosner, de l'explication sociale qui est apportée par la gauche à ces émeutes ? On sait d'ailleurs qu'il y a un débat interne à la gauche, au sein de la NUPES, sur la responsabilité, le point de départ de ces émeutes. Tout le monde n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui sur LCI avait cette phrase quand même assez stupéfiante hier, je me permets de la citer, après je vous donne la parole. Jean-Luc Mélenchon renvoyant la responsabilité des émeutes sur les riches et les puissants, qu'il accuse de s'être ensauvagés. Ils ont, je cite Jean-Luc Mélenchon, l'idée qu'ils vont vivre à part, que cette faune, les nuisibles, comme disent leurs policiers, sont un problème. Il faut les tenir à distance, les mater, la chicote. La chicote étant une sorte de fouet. Que penser de cette phrase de Jean-Luc Mélenchon ? C'est un peu la lecture d'ailleurs, globalement, de la France insoumise. C'est même plus une lecture. Je ne pense pas qu'il faille maintenant continuer à commenter les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Elles sont déraisonnables. C'est un discours d'appel à la sédition. Il se place de lui-même hors de l'arc républicain. Donc non, je ne vais pas le commenter pendant des heures. Ça n'a pas d'intérêt, si vous voulez. Mais Jean-Luc Mélenchon jette du sel sur les plaies depuis des années. Il a toujours considéré, depuis 2017, que les 600 000 voix qui lui avaient manquées pour remporter la crête présidentielle, elles étaient là dans ses quartiers. Il les flatte depuis. Et c'est l'unique moteur de Jean-Luc Mélenchon. Il n'y en a pas d'autres. Il tenait un discours radicalement opposé il y a moins d'une dizaine d'années. La question, elle est plus large. Effectivement, cette lecture sociale est uniquement sociale. Parce qu'évidemment, il y a une partie de cette lecture qui est exacte, et chacun en conviendra, c'est du bon sens. Mais cette lecture exclusivement sociale, c'est celle qu'ont porté les différents du gouvernement depuis plus de 20 ans. On est obligé d'en constater l'échec. On a eu une dizaine de plans banlieue qui a consisté à essayer d'amener ces populations vers la culture, vers l'emploi, vers la formation. On a repeint les immeubles, on a donné de l'argent aux associations pour qu'elles tiennent un peu l'ordre. Ça a échoué. Et on n'a jamais ouvert des débats qui sont pourtant fondamentaux. Le débat de l'immigration, parce qu'on voit qu'il y a quand même un problème d'assimilation. Le débat des statistiques ethniques qui existent en Grande-Bretagne, qui existent aux États-Unis, qui permettent de cibler les politiques publiques en mettant l'argent là où on en a vraiment besoin, plutôt que le déverser. Le débat sur l'éducation, on a eu des politiques un peu cosmétiques. C'était une bonne intuition, le dédoublement des classes en primaire. Mais c'était cosmétique. On sait, les études le montrent, que tout le bénéfice est effacé dès l'entrée en sixième. Donc il faut aller beaucoup plus loin et plus fort sur ces politiques-là. Là, moi, je suis un peu inquiète quand j'entends Elisabeth Borne tout de suite, dès le lendemain, dire « je vais annoncer un plan, je vais annoncer des mesures ». Mais non, prenons le temps de réfléchir, et de ne pas continuer à faire ce qu'on fait depuis 20 ans, qu'on fait mal et qui échoue. – Charlotte Dornelas. – C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ça nous a coûté beaucoup d'argent. Elisabeth Borne a évidemment le réflexe de toute sa vie politique et de tous ceux qui l'ont précédé, à savoir « on va vous donner de l'argent, ne bougez pas ». On a l'impression qu'on paye un impôt, en fait. Vous restez calme, à partir du moment où on vous donne de l'argent, là, on a oublié de vous faire le chèque, mais on va vous le faire demain. Restez calme, surtout. C'est du délire, en fait. Le rapport des autorités aux émeutiers, à la manière dont ils les gèrent, parce qu'il y a évidemment Jean-Luc Mélenchon, ce n'est même plus une excuse sociale, c'est une excuse victimaire développée à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce n'est jamais de leur faute. Donc le gamin qui va brûler une école, ce n'est pas de sa faute. Alors évidemment, par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon nous explique, vous comprenez la colère, il y a quand même un jeune de 17 ans qui est mort. Il y a deux jours, il y a un gamin de 19 ans qui est mort, tombé d'un toit. Apparemment, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas une mort qui mérite d'être commentée. Jura-t-il une minute de silence à l'Assemblée pour ce pompier, mort, sept nuits ? Le pompier n'en parlant même pas. Dans la lutte contre un feu. Le pompier ne rentre pas, évidemment, dans la grille de lecture, d'ailleurs de personne, parce que ça n'a pas l'air d'émouvoir grand monde. Donc il y a cette excuse victimaire et par ailleurs, il est vrai qu'on s'est préoccupé, même sur le terrain social, beaucoup plus de ces quartiers-là que d'autres. C'est parfaitement vrai de le dire aussi. C'est-à-dire que quand on dit oui, mais là, toutes les infrastructures qui brûlent, mais combien de Français vivent sans avoir vu une seule de ces infrastructures de leur vie ? Est-ce qu'il est possible d'aller dans d'autres régions de France et de voir qu'il n'y a pas la médiathèque, on ne peut pas la brûler ? La mairie, il n'y a personne dedans, donc ça ne sert à rien d'aller la brûler. Mais vous parlez dans lesquels endroits ? Vous allez dans plein de régions de France. Je me souviens, pour tout vous dire, d'un professeur qui a travaillé dans différents banlieues qu'on a vus s'enflammer tous ces week-ends-là, qui travaillait, qui voyait notamment les habitats, les HLM, etc., qui est parti en Picardie il y a quelques années, qui est arrivé là-bas, qui a vu les logements sociaux, qui a dit « Jamais de ma vie j'ai vu une telle misère dans tous les quartiers dans lesquels j'étais précédemment. » Évidemment que ce n'est pas un concours. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est certainement pas une explication et l'abandon, soi-disant, dont on parle des pouvoirs publics, n'existe pas ou alors il est très relatif par rapport à d'autres abandons qui ne génèrent pas des incendies pareils. On va en parler pendant des mois évidemment des causes, des racines de ces émeutes et chacun apportera son explication qui ne satisfera pas évidemment qu'on en fasse. Elles s'additionnent, je crois. Et puis à ça s'ajoute aussi, Géraldine Mossner, on va finir par là, le retour des no-go-zones. Voilà cette publicité très mauvaise pour la France qui est faite par ces émeutes pour le pays à l'international. Le retour des no-go-zones. Vous vous rappelez, on parlait de ça, c'était quoi ? C'était pendant les émeutes contre la loi ? Non, non, non. Ce qui est fou, ce qui avait ressorti cette carte des no-go-zones des années plus tard et on s'est aperçu qu'en fait, elle se basait toujours sur les endroits où ça avait explosé en 2005, justement au moment des émeutes. Donc en fait, ce qui est en train de se passer va avoir des conséquences lourdes et durables. Et ça arrive dans une série, c'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, c'est tragique. On a eu quand même l'annulation de la visite d'État du roi Charles au mois de mars en raison des manifestations liées à la réforme des retraites. Il y a eu les violences des soulèvements de la terre qui ont fait le tour des télévisions mondiales. Les poubelles à Paris parce que là, nous, on l'a déjà oublié mais ça a quand même marqué, notamment en Asie. Et puis aujourd'hui, voilà, de nouveau, la France flambe. Tout ça dans un temps très court. Une visite d'État d'Emmanuel Macron annulée en Allemagne à un an des Jeux Olympiques. C'est effectivement extrêmement préoccupant. Les chancelleries et les gouvernements étrangers se demandent et ils se demandent légitimement si, oui ou non, la France sera capable d'assurer la sécurité de l'événement. Merci Géraldine Bosner. Merci Charlotte Dornelas. Merci à toutes les deux. Je ne vous dis pas la semaine prochaine. Nous serons en vacances à ce moment-là. de la France. Merci à tous. Merci.